Bonjour, moi c'est Vendry, j'avais une question par rapport à un ancien morceau sur la discipline. Demain on parlait de lorsque Frère et Sœur tombent dans la publicité et on disait qu'ils devaient normalement Je voudrais savoir si c'était catégorique et si c'était en même temps pour les inconvertis. Ok, déjà pour les chrétiens c'est clair, c'est catégorique, parce que le mariage c'est le rapport sexuel. Voilà, donc ça c'est encore un enseignant pour être développé ici, ça secoue énormément au niveau de l'Europe et il y a beaucoup d'impublicité dans nos assemblées. Donc je voudrais dire que par rapport au programme que nous sommes venus, enfin au programme que nous avons organisé durant cette semaine, il y aura certainement beaucoup d'intervenants, je connais bien d'autres enseignants pour faire profiter un peu aussi aux Frères et Sœurs les grâces que c'est nous raccordé. Et vous savez si nos églises sont si malades dans le monde, c'est à cause aussi de l'impublicité, du péché sexuel. Nous avons dans les assemblées des cas des personnes qui ont couché ensemble, Frères et Sœurs, et puis ils se disent après, en fait on n'a pas fait l'un pour l'autre, et on n'est pas marié à la mairie donc on ne peut pas continuer ensemble. Ah non, non, mes amis, non, non, l'éclairage que Dieu nous donne là, vous couchez ensemble, vous allez vous marier. Voilà. Les gens vont dire, oui mais la mairie, tout ça là, je vais vous dire, on a utilisé souvent Romain XIII pour parler du mariage à la mairie, non ? Où se mettez vos autorités. En fait quand on regarde le contexte, il n'est pas question du mariage ici. Mais c'est pas pour autant qu'il faut parler à la mairie. Mais le contexte ne parle pas du mariage à la mairie. On parle des impôts. Parce qu'on nous dit que c'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont établis. Or si vous allez au Gabon ici, quand deux hommes couchent ensemble, selon la loi gabonaise, est-ce qu'ils font mal ? Non. Selon la loi de Dieu, on sait qu'ils pêchent. Mais selon la loi gabonaise, vous n'allez pas les mettre en prison parce qu'ils couchent ensemble. Voilà. Donc vous voyez bien que le contexte ne parle pas du mariage. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas passé à la mairie que vous n'êtes pas marié. Donc vous couchez avec une femme, vous la prenez. Même si c'est pas, oh non non, Dieu m'a dit, c'est pas pour vous coucher avec, vous la prenez dans la vie. Mais non, vous arrêtez de coucher, vous allez régler d'abord les choses, tout ça, au niveau de la famille, pas la dot, au niveau de la famille, les noces, tout ça, et puis vous la prenez. Voilà. Vous allez dans un magasin, vous mangez une boîte de sardines, vous l'ouvrez, vous la mangez, et puis vous dites, non non non, finalement, ça m'intéresse parce que le goût n'est pas vraiment ce que je voulais. On vous dit, non non, c'est trop tard, vous l'avez ouverte. Et bien vous la prenez. Vous payez, et puis c'est beau. Lorsque nous faisons souvent des portes à portes, on rencontre des personnes qui sont dans le concubinage et qui posent des questions, comment allons-nous faire ? Est-ce qu'à tous les coups, on va leur dire de se marier ? Ou est-ce que... Très bonne question. Voilà. Et vous allez à la forêt ici, il y a des pigmes ici, non ? Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de mairie là-bas, dans les forêts. Donc vous allez, vous n'allez pas dire aux pigmes, de sortir dans une grande ville, de chercher un maire, tout ça, là, non, c'est pas... Voilà. Donc, maintenant, si les familles ne sont pas honorées, parce que le mari est une affaire familiale, c'est l'homme qui marie sa fille. Donc, d'accord, là, la dot, on est d'accord que c'est n'importe quoi, on vend les gens. Et il faut honorer quand même les parents. Donc, il y a les noces, tout ça. Comme dans les Écritures, nous sommes fiancés à Christ, on attend les noces. Voilà. Donc, le Seigneur lui-même est un écrite aux noces de Cana, tout ça. Il faut qu'il y a la notion des noces. C'est pas forcément une grande fête, mais au moins que les parents se réjouissent. Il y a ça. Et qu'ils donnent officiellement devant tout le monde, leurs enfants, leurs filles, à l'homme et inversement. Voilà. Maintenant, comme nous sommes dans un pays où il y a des lois, si nous voulons toucher les autres, Paul disait que les Grecs étaient comme un Grec pour gagner les Grecs, donc comme c'est pas forcément un problème, on va à l'Amérique. Ici, c'est gratuit aussi, comme en France. C'est payant, c'est quand même. 200 000 ? 300 000 ? Plus de 300 euros pour se marier ? Voilà. Bon, ben, vous vous organisez, parce que celui qui se marie, qui prend la décision de se marier, c'est qu'il est capable de gérer ça, de devenir le besoin de la famille. Et vous faites ça, c'est simple, et puis voilà. Le mariage à la mairie en France, vous savez quand ça a commencé ? Au Gabon, c'est venu longtemps après. C'était en 1792, le 20 septembre. Oui ? Comment honorer les parents ? Honorer les parents, c'est pas avec l'argent, parce que nous, pour beaucoup de gens, honorer un parent, c'est donner l'argent, tout ça. Non, on peut pas le dire en Corinthien 13, même si je donnais tous mes biens à quelqu'un. Si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Donc tu peux donner tous tes biens à tes parents, si tu ne les aimes pas, selon le Seigneur, eh ben, tu ne les honores pas. Tu vois, non ? Donc quand nous, nous honorons le Seigneur, c'est pas avec l'argent. Voilà, c'est en étant fidèle. Honorer les parents, c'est dire aux parents, déjà papa, et il est dit dans Ephésiens 6, enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. On n'a pas dit selon les traditions humaines. Et voilà. Et donc, honorer les parents, c'est de dire, papa, maman, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, bon ben, avant d'aller avec, je voudrais d'abord que vous soyez au courant, que vous nous donniez votre bénédiction, tout ça, votre accord, c'est ça, honorer les parents. Tu vois ? C'est les amener à se réjouir, l'ordre des noces, tout ça, aussi, par rapport au mariage. Oui ? Avec le message sur la dot aujourd'hui, comment, alors, en fait, comment on peut se marier ? Très bonne question. Comment les noces doivent être... Très bonne question, c'est simple. Et, c'est vrai que ça bouleverse tout. Hier, j'ai eu encore, c'est samedi, j'ai eu un couple qui vient de voir, des Congolais, dont le fils, ce mari, doit se marier, en juillet, je peux, en tout cas là, si on peut, juillet, en juillet, et la famille de la femme exige absolument une dot. Donc, c'est une soeur aussi qui partage avec nous la parole là-bas, et les deux sont éclairés, ils ont dit à leurs parents respectifs, on ne veut plus payer la dot. La femme me dit, moi, je ne veux pas être vendu. Donc, ça chauffe. Hier, on a dit, les parents de l'homme sont venus me voir. Ils ont dit, non, non, le papa disait, moi, j'ai dû dire à ma future belle famille qu'il fallait même qu'il rajoute encore des présents pour donner à l'oncle de la fille parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Je lui dis, messieurs, vous avez un problème ? Il me dit, non, mais moi, je suis en ce moment, on laisse la parole de côté. Non, ce n'est pas de la parole. Non, non. Et on reste biblique. Donc, c'est difficile. Alors, comment on peut célébrer le mariage ? C'est simple. Deux patients se rencontrent, l'homme et la femme. Avant de coucher en ça, il faut d'abord respecter l'ordre que le Seigneur a été établi. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont la conviction, ils sont faits l'un pour l'autre, prient, prendre le temps, être habus. ils en parlent aux parents, naturellement, et amis, être frères et sœurs, tout ça. Les fils et les parents sont d'accord, et, ben, il faut leur fiançaille. Tu vois, non ? S'ils le peuvent. Et puis après, s'il y a la dot, ben, ils prennent le temps pour discuter avec les parents en disant, non, 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 pas de dot. Et nous avons beaucoup de frères et sœurs au niveau de l'Europe qui commencent à renoncer à la dot. Les parents, qui témoignent, qui demandent même pardon au Seigneur. Il y a même un frère qui est pasteur avec nous, Serge, sa belle-mère a pu rembourser sa dot. 800 euros. Une fois qu'elle a obtenu le message. Voilà. Donc, les gens sont éclairés. Et bien, comment ? Une fois que les gens ont compris que la dot, ce n'est pas ça, ce n'est pas un sclutraire, même si c'était, je veux dire, néo-térimentaire, je dirais. Ben, les parents organisent avec leurs enfants les noces, la rencontre entre les deux familles, s'ils veulent inviter des gens, tout ça, comme d'habitude. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre que les parents soient d'accord ? Très bonne question. Et, il y a eu plusieurs enseignements là-dessus. Chaque cas est différent. Je vous explique. vous avez des cas de familles ou des cas de personnes où les familles sont musulmanes. Par exemple, il y a un cas qu'on a connu, Jérémie, martiniquais d'origine, française d'origine martiniquaise, et elle, elle est française d'origine ivoirienne. Elle est peul, donc musulmane. Et sa maman à elle disait, non, tu ne peux pas m'amener un chrétien. Et si tu veux te marier avec, je ne viendrai pas te marier avec. Elle nous a tous menacés à l'époque. Ça date, il y a 14 ans, c'est là. Mais ils ont tenu bon. Ils ont tout fait pour honorer cette femme. Mais elle a dit, non, moi je ne veux pas de Jésus, je veux absolument que ma fille reste musulmane et qu'elle m'amène un musulman, un peu comme nous. Donc elle était raciste, premièrement. Deuxièmement, c'était un problème doctrinal parce qu'elle impose l'islam au frère, et à sa fille. Donc ils ont refusé, ils ont attendu quand même, pour pouvoir honorer la maman. Et le Seigneur leur a dit, non, non, il ne faut pas changer. Et ils se sont mariés. Et des années après, cette femme a compris. Elle a demandé pardon à sa fille et à son jeune. Le mien veut absolument la dot. Mon père. Il veut à tout prix la dot. D'abord, hier, j'étais à la maison, j'étais en famille, il m'a convoqué, j'étais là-bas. Et il m'a dit, la dot, ou rien du tout. Elle n'essaie même pas d'aller à la mairie. Si tu vas là-bas, je serai là-bas, je vais faire des scandales. Ok. Tu prends ton temps dans ce cas-là. Reste en prière. Reste en prière, tu sais, ce n'est pas facile. Et on a connu des cas comme ça aussi. Vous savez, tout changement amène un certain désordre. Tout message nouveau provoque des réactions. Donc, c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas changer. Parce qu'ils ont peur de réactions, parfois violentes, des gens. Et si le Seigneur n'avait pas pris tous ces risques, en venant dans un monde dominé par Rome, et par la religion, par les pharisiens, s'il n'avait pas pris ce risque, on ne serait pas tous, on ne serait pas là. Donc, il faut savoir prendre position pour la vérité tout en restant en prière. Et le Seigneur finit par se révéler. Mon beau frère qui voici, c'est un homme de Dieu évangéliste, il vit en Allemagne. Par rapport à la dote, pareil, il voulait épouser, marier sa fille, ma nièce. Donc, tu peux leur dire ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comme t'es là. Bonjour à tous. Donc, par rapport à la dote, je voudrais, parce que j'ai une fille, elle a trouvé marier Marie, elle a présenté. Moi, je dis, papa, je veux me marier. Comme on fait d'habitude, c'est pas que père, j'ai appelé la paix, elle m'a envoyé toute une liste. Ils ont demandé beaucoup de choses, mon grand-frère qui était là, il m'a envoyé la liste. Moi aussi, à mon tour, j'ai essayé d'écrire ça sur mon portable pour envoyer maintenant à la famille du mari de ma fille. À ma vance, c'est là, je parlais avec la paix de joie. Je lui ai dit, mais attends, pour la dote, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit que non, ces choses-là sont révolues, c'est pas normal, nous, 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 africains, nous faisons la dote, c'est comme une tradition, mais la Bible ne dit pas comme ça, moi, j'ai dit, mais attends, laisse, laisse. Moi, je veux faire ce que je connais, mes parents m'ont appris, d'autres, c'est normal, donc il faut prendre. J'ai écrit la lettre à la famille de ses frères, et aujourd'hui aussi, il est dans le Seigneur, il pense qu'il est rendu. Et le jour que j'ai écrit la lettre, la nuit, j'ai dormi comme ça. Je me suis retrouvé, j'étais au pays, chez nous, au Congo. J'ai dormi, j'ai vu un cheval, un grand cheval, un cheval qui parlait. Et ce cheval disait que non, regarde, regarde, ça c'est un homme, c'est un voleur, c'est un voleur. Moi, je me suis dit, c'est un voleur. Je viens prétendre encore attention, je lui ai dit, mais est-ce qu'il parle de moi ? Il lui parle d'une autre personne qui dit, toi, toi, tu es un voleur, tu veux vendre ta fille. Oh, le matin, je me suis réveillé, j'ai tremblé. J'ai appelé la famille, j'ai dit, ne venez plus me m'amener quelque chose qui t'est donné. Donc depuis, j'ai laissé, ma fille est partie comme ça et j'ai béni Dieu pour cela. Vraiment, bien aimer vos parents vous vendre. Et laissez-nous le patacôme, vous voulez. Faisons attention. Amen.